bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à bombarder la barre de pouces bleus objectif les 2000 abonnés pour début janvier vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné donc n'hésitez pas à le faire moi ça me fait extrêmement plaisir et puis on se fixe des petits objectifs comme ça pour avancer sur la chaîne de plus en description vous pourrez retrouver le lien du twitter et du facebook afin d'être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort ou pour les départs des lives bien entendu et il y a aussi le utip qui vous permet de me soutenir gratuitement en regardant deux à trois pubs chaque jour pour pendant 30 secondes tout simplement aujourd'hui vidéo un petit peu spécial ça va faire quelques jours maintenant que le huitième sens est sorti donc on va aller regarder un petit peu dans la box quels sont les personnages importants à monter 80 et aussi sur lesquels commencer à investir pour le huitième sens parce que le huitième sens coûte très très cher en termes de ressources c'est relativement long à farmer donc faut éviter de trop s'éparpiller et du coup je trouvais important d'en parler avec vous alors on va aller dans la box donc à chaque fois on parlera des personnages si c'est pour le pvp ou pour le pve bien entendu puisqu'il ya des joueurs qui ne font pas forcément les deux qui préfèrent l'un des deux modes donc on va essayer de discuter de façon claire de chacun des personnages et le premier ben c'est tout simplement saga saga est hyper intéressant pour farmer certains événements pour puisqu'il a des dégâts de zone important mais aussi pour tout ce qui est pvp en combo avec canon en cas de ban de shakar yashiki et vous avez pu le voir aussi en jamir il est très 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 joué donc saga pardon est clairement un personnage important à monter 80 même pour farmer l'histoire d'ailleurs en pve il est intéressant vraiment le personnage est bon donc monter le 80 ça ne sera pas forcément une perte ça peut être intéressant et vous pouvez commencer à investir dessus pour le huitième sens au niveau du huitième sens je vous conseillerais pas forcément d'aller chercher toutes les statistiques mais les deux arbres des deux arbres de compétences entre guillemets où il y à de l'attaque cosmique peuvent être très intéressant pour le personnage pour commencer au niveau de ses cosmos on va regarder rapidement on est sûr du chapelet du colibri de la ténacité et de la chaîne des faïs sauce ensuite autre personnage important pas besoin de le présenter je crois c'est tout simplement le shaka aria shiki réellement un monstre dans le jeu que ça soit en pvp comme en pve en pve il permet de passer avec des techniques de one shot certains modes de jeu relativement compliqué et en pvp ben il y a rien à dire c'est c'est clairement un monstre un personnage souvent ban d'ailleurs mais c'est clairement un personnage à monter 80 et commencer à éveiller au huitième sens vraiment vous pouvez avancer dessus vraiment sans aucune crainte le personnage est très bon il sera tout le temps utile donc si vous avez eu la chance de le drop sur sa première apparition de bannière vraiment gros focus dessus bien entendu au niveau de ses cosmos chapelet colibri ténacité ou floraison et de la félina pour le cosmos légendaire puisque généralement premier tour flac deuxième tour akala les dégâts sont très très vite monstrueux autre personnage à monter 80 alors là par contre il ya des petites conditions c'est que chion faudra l'utiliser que si vous faites du pvp en pve le personnage ne va pas exceller il n'y a pas le bonus de deux points de vie qui est donné en pvp mais vraiment en pvp le personnage est tout simplement un tueur et restera utilisé vraiment sur le long terme de par sa bulle et ses dégâts mono cible qui sont monstrueux alors oui le huitième sens vient d'arriver il fera plus douane chat tour 1 ou en tout cas très rarement mais dans tous les cas la bulle reste très forte et avec un petit peu de dégâts fait en tour 1 ou avant de lancer la grosse attaque de votre chion il pourra quand même plus ou moins faire un one chat il suffit juste d'affaiblir un chouïa le personnage avant vraiment du coup vous pouvez le monter 80 si vous faites du pvp vous pouvez commencer à monter son huitième sens au niveau de son huitième sens il n'a faudra pas focaliser l'attaque physique faudra se focaliser sur les points de vie c'est très important si on fait des dégâts en fonction de son nombre de points de vie et en plus de ça ça influencera aussi les boucliers au niveau de ses cosmos personnellement je suis parti sur de la goutte de feu de la ferveur pour le jouer critique parce que oui sa grosse attaque peu critique et va critique d'ailleurs mais on ne va pas vraiment aller chercher comme je vous l'ai dit beaucoup d'attaque physique quoi c'est en fonction de ses points de vie qui fera mal et ensuite il ya un critique qui s'applique qui s'applique après bah ténacité ou floraison et par contre la rune très importante à lui mettre il n'y a clairement pas débat c'est savonnier je vous rappelle que quand vous utilisez sa grosse attaque vous perdez des points de vie donc de mémoire c'est 30% donc vraiment savonnier dessus grosse 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 priorité sur le personnage en cosmos légendaire ensuite aïolos moi je l'ai monté 80 je vais pas forcément vous conseiller le personnage peut être intéressant clairement en pvp non en pve oui mais il ya il ya mieux en fait pour farmer les events de mon point de vue je rappelle que toute cette vidéo c'est mon point de vue personnel c'est mon avis donc si vous avez un avis différent n'hésitez pas à le mettre en commentaire aïolos je conseillerais pas de le passé 80 et de et de monter son huitième sens moi j'ai j'ai passé le personnage 80 parce que ça a été mon premier gros perso du jeu quand j'ai commencé il ya deux mois et il m'a aidé vraiment à passer toute l'histoire et à faire de très bonnes perfs sur la première saison en pvp mais maintenant le personnage est clairement dépassé le doko le doko vous pouvez y aller les yeux fermés gros passage 80 il n'y a aucun souci le personnage est exceptionnel en pvp enfin il est bon en pvp et il restera joué en jamir à l'avenir aussi parce qu'on a besoin de deux voire trois compositions si on fait partie du top 32 est par contre un tueur d'event c'est un tueur d'événements en pvp en pvp clairement il fait d'excellents même de très très gros de monstrueux dégâts en mono cible une fois que vous avez stacké à quatre bien sûr son passif donc le passage 80 vous pouvez y aller sans souci et aller prioriser bien entendu ces attaques physiques dans un premier temps pour augmenter ses dégâts au niveau des cosmos je suis parti sur de la goutte de feu de la ferveur pour jouer le personnage en critique ténacité ou floraison en rune secondaire bien entendu fin en rune jaune et personnellement je le joue jonquille jeu spam pas mal les sans dragon de rosane quand je le joue en pvp donc clairement pour moi la mince la félina n'est pas je ne mets pas utile mais par contre félina peut être très intéressante aussi ça dépend de votre style de jeu avec le personnage et si vous jouez en pv ou en pvp bien entendu en pvp félina est très très fort vous allez attendre de stack est généralement à 4 pour pouvoir lancer vos sans dragon de rosane donc là la félina est vraiment très bien ensuite pour les joueurs pvp et pvp uniquement le yoga pog est un monstre fait partie des bannes prioritaires quand on arrive à haut niveau en duel galactique le personnage est monstrueux passer le 80 monter le huitième sens dessus pareil là vous c'est un petit peu compliqué soit vous choisissez dans un premier temps d'aller en priorité sur l'attaque cosmique pour qu'il fasse vraiment de très 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 gros dégâts en assistance sinon vous pouvez aller augmenter en priorité les deux arbres qui vont augmenter sa résistance pour vraiment faire en sorte à ce qu'il reste le plus longtemps possible sur le terrain et continuer de poser sa provocation et c'est le personnage est excellent pvp vraiment donc si vous l'avez que vous faites du pvp monter le 80 attaquer l'huitième sens au niveau de ses cosmos chapelet colibri pour augmenter ses dégâts en assistance en tout cas c'est comme ça que je le joue floraison ou ténacité en jaune et personnellement j'ai préféré partir sur un mandala en légendaire tout simplement pour continuer de le rendre le plus résistant possible ensuite milo je suis pas forcément fan de le monter 80 tout de suite chacun aussi par contre le mu le mu pour les joueurs pvp vous pouvez y aller les yeux fermés mu est actuellement exceptionnel dans la meta donc là vraiment c'est un personnage si vous en avez les moyens vous pouvez le passer 80 et commencer à attaquer son septième sens le personnage est vraiment très très bon vu que la meta est vraiment basé autour du canon saga canon shaka il ya du yoga pog aussi beaucoup de dégâts cosmiques beaucoup de dégâts en a oe vraiment le personnage va être exceptionnel pour le moment je suis relativement limité en termes de cosmos donc j'ai choisi de le mettre en vitesse a bien entendu pour qu'il puisse poser ses boucliers le plus vite possible donc d'où l'utilité des new moon je suis parti sur des oeils d'aigle ce pour le moment je me suis pas trop non plus penché sur l'optimisation du personnage par contre du mandala ça vraiment je veux qu'il soit en qui je veux qu'il reste le plus longtemps possible mais un savonnier se vaut aussi très très bien pour augmenter ses points de vie maximum bien entendu et aussi pour permettre de d'avoir une régène de points de vie le faire rester le plus longtemps sur le terrain sur l'oeil d'aigle aussi ce qui est vachement intéressant c'est les 10% de points de vie puisque les boucliers seront en fonction de ses points de vie maximum et ensuite ténacité ou floraison ensuite pour les joueurs pve même pour tout le monde pour les boss de légion pour les 12 maisons d'or les donjons de légion donc tout ce genre de choses avec des gros boss mono cible aphrodite aphrodite est actuellement un tueur de boss clairement c'est ça qui va vous permettre de faire de très très gros dégâts en boss de légion tout simplement donc c'est un personnage que vous pouvez clairement monter 80 ça va faire partie des prochains personnages que je vais monter avec le des masques à côté on en parlera après donc clairement aphrodite pour le pve vous pouvez le monter 80 commencer à investir un petit peu dans l'huitième sens ce n'est clairement pas déconnant penser à prioriser en priorité bien entendu son attaque physique et clairement le personnage est vraiment bon fait partie des personnages dans lesquels on peut investir au niveau de ses cosmos encore très rapidement on passera sur de la goutte de feu ferveur pour le joueur en critique et faire un maximum de dégâts de la floraison ou comment floraison ou ténacité voilà pour augmenter sa résistance bien entendu et du martin pêcheur peut être intéressant à jouer avec lui ou sinon alors inventaire de cosmos légendaire je n'ai plus le nom en tête ou sinon dragon d'argent tout simplement pour maximiser encore ses dégâts sur les événements à boss unique ensuite donc j'ai commencé à en parler le des masques le des masques va devenir un personnage incontournable en pvp ça va clairement être un tueur un sauveur de game aussi carrément donc c'est un personnage si vous faites beaucoup de pvp à bon niveau vous pouvez commencer clairement à investir pour le passé 80 et aussi économiser au niveau du huitième sens pour le monter au niveau de ses cosmos je n'ai absolument rien de placé mais on est un petit peu dans l'idée donc on va aller sur une félina pour maximiser ses dégâts ensuite chapelet colibri pour augmenter son attaque cosmique ce qui permettra d'augmenter d'une part ses dégâts mais d'autre part sont il aussi puisqu'il peut soigner et on terminera par de la floraison ou de la ténacité pour le moment très bon cosmos défensif en plus de ça ça ramènera beaucoup de points de vie et quand on débloque un petit peu son passif les points de vie améliorent les dégâts de ses fantômes donc c'est vraiment très très bon ensuite au niveau du huitième sens sans forcément les passés 80 dans un premier temps il ya des choses qui peuvent être intéressantes à faire pourquoi pas un petit peu monter la yuzu au niveau de son attaque pour tout ce qui sera pve boss de légion et compagnie le même pour pour les mêmes raisons tout simplement que aphrodite vous pouvez aussi clairement monter si vous faites du pvp ça essentiellement ça sera pour leur résistance luna et kiki les passer 80 pas forcément pour l'instant ça ne sera pas une obligation mais en tout cas au moins penser à monter un petit peu leur huitième sens tout simplement pour les rendre plus résistants si vous faites du pvp ça va devenir hyper important parce qu'on va avoir des gros dps qui vont commencer à être maxé en termes de huitième sens ça va vraiment faire de très très gros dégâts donc il ne faut pas oublier ces deux personnages là qui sont clairement des personnages actuellement clés en pvp donc monter leur résistance et leurs points de vie via le huitième sens ça va devenir très important en tout cas pour le début du huitième sens ça va vraiment faire la différence de ne pas se faire one shot son kiki tour 1 ou sa luna c'est quelque chose qui peut vous sauver la game clairement donc pensez-y n'investissez pas énormément personnellement je crois on va aller voir mon kiki hop j'ai monté deux paliers à 4 sur 6 ce sont des personnages de rang b donc le personnage coûte clairement moins cher ici c'est de la des points de vie et de la résistance aux dégâts cosmiques et là de la résistance dégâts physique et cosmique avec des points de vie donc c'est vraiment hyper intéressant pour le pvp après je pense qu'on a fait un petit peu le tour des personnages clés on a aussi du grand pop et de la saori qui vont être très importante sur le long terme et le grand pop revient de plus en plus avec le nouveau système qui a été implémenté où on a un nouveau sort via les dieux donc le grand pop peut maintenant faire un another dimension tour 1 il suffit de le faire disparaître avec le sort du dieu aphrodite ou je sais plus comment ça s'appelle exactement on va aller voir c'est la timidité d'aphrodite voilà donc grâce à ce sort vous pouvez faire un another dimension tour 1 donc c'est vraiment bon c'est vraiment très très fort en pvp donc le passé 70 n'est pas forcément une priorité même si à terme le personnage restera joué donc il faudra le monter 80 ça c'est vrai mais pour l'instant le laisser 70 mais monter un petit peu ses résistances etc via le huitième sens ce n'est pas déconnant et il en va de même pour la saori voilà ça va être tout pour cette vidéo j'espère qu'elle aura pu vous aiguiller un minimum et vous aider sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner